Notre intervention va se placer au-delà du titre interrogateur, dans la longue durée et autour de la problématique que vous pouvez lire. Donc dans quelle mesure et jusqu'à quelle limite l'équipe qui arrive à la Roche-sur-Yon au pouvoir en 1977 est-elle l'héritière des républicains laïcs, démocratiques et sociaux ? Donc mon intervention couvre, vous le voyez, une période très longue, plus d'un siècle. Il va falloir faire vite. Et que j'ai intitulé « De travaux à Clémenceau », puisque « Travaux », c'est le personnage clé, même s'il n'est pas vendéen, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, et Clémenceau avec sa visite officielle à la Roche-sur-Yon en 1906. Il s'agit pour moi... Pour un peu, le micro, visiblement. Ah, bon. Ça y est ? Oui ? Non ? Ça y est ? Oui, donc il s'agit pour moi de... Ça y est ? C'est bon ? Il s'agit pour moi de me montrer comment l'histoire de la ville s'est enracinée profondément dans la période révolutionnaire. Alors pour cela, donc, trois périodes, le découpage est un petit peu artificiel. Tout d'abord, un bourg patriote, révolution, consulat et empire. Patriote, c'est pas au sens actuel de l'extrême droite, le patriotisme, le nationalisme exacerbé. Patriote, c'est le nom donné aux partisans des réformes au début de la Révolution, opposés aux aristocrates, qu'ils soient nos boules pas d'ailleurs, qui sont eux partisans du rétablissement de l'Ancien Régime. C'est le mot patriote, vous le voyez donc affiché sur la période 93-1815. Bon, c'est le 23 mars 96 que l'adjudant général Travaux met la main, alors littéralement, puisque Charrette est à terre, met la main sur Charrette, donc qui est fait prisonnier. Et à ses côtés, il y a les chasseurs à cheval de la Vendée, donc des Vendéens, ce que tout le monde a oublié, ou ne sait pas, ou ne veut pas savoir, et en particulier son aide de camp, François Messager. À ce moment-là, et c'est le document que vous voyez, la Roche-sur-Yon est une petite commune, peu peuplée, à 800 hectares à peu près, et avant la Révolution, 800, semble-t-il, précisément 842 habitants. Pardon, tu reviens en arrière, s'il te plaît. Donc vous voyez, et qui s'étire du nord au sud, donc il y a quelques kilomètres, je ne sais plus, 3 ou 4 kilomètres de large, à peu près, entre Saint-André et puis le bourg sous la Roche. Tu peux y aller, là, vas-y. Le bourg lui-même, c'est peut-être la moitié de la population de la commune. C'est-il, vous le voyez, au nord de l'église Saint-Hilaire, au sud de la rue d'Egbouille, à l'est du château, du vieux château. À ce moment-là, nous sommes au début 1996, la Roche-sur-Yon est en ruine, au moins partiellement, puisque la colonne infernale de Duc-Hénois l'a incendiée en mars 1994. Pas totalement, puisqu'il reste la maison de renaissance, qui est toujours debout, d'autres maisons qui n'ont pas été incendiées. Le bourg, à ce moment-là, est, on peut le dire, en 1996, quasiment vidé de sa population. Alors, pour deux raisons. C'est un bourg patriote, ce qui veut dire qu'en mars et sur 1993, et surtout en août 1993, l'immense majorité de la population s'est réfugiée au Sable d'Olonne. J'ai compté dans les listes de réfugiés, dans les archives départementales, 448 réfugiés, hommes, femmes, enfants, mais sans doute plus, puisqu'on trouve d'autres noms dans l'État civil, et puis il faut tenir compte aussi des combattants. Donc, les patriotes ont quitté la ville. Le bourg, c'est un bourg, c'est un bourg. Il faut ajouter à ces réfugiés les combattants. Donc, il y a effectivement des ionais qui combattent, soit dans les chasseurs à cheval de la Vendée, j'en ai relevé au moins deux, soit dans des unités diverses, j'en ai repéré un dans un bataillon de la Charente, et surtout dans la compagnie des chasseurs à pied de la Vendée, héritière, cette compagnie, de la Garde nationale, et qui se bat, donc, il y a des tués, des blessés, des disparus, qui se bat en particulier dans le marais de Chaland, dans le marais breton, en 94-95. Vas-y, tu peux... À la fin 99, on voyait ce document, le général Travaux, il est général maintenant, intervient à nouveau. Quand je dis à nouveau, c'est un petit peu inexact, parce qu'après avoir mis la main sur Charrette, il continue à pourchasser les bandes blanches, la paix rétablie en principe, mais en réalité, il y a toujours des troubles, et ces troubles se renforcent à la fin 99, lorsque... Donc, naît une insurrection, nous sommes à la fin du directoire, et le département est mis en état de siège à ce moment-là. Les troupes se poursuivent, d'ailleurs, jusqu'au début du consulat, et c'est le général Travaux, vous voyez, qui est chargé du maintien de l'ordre, dans le cadre de l'état de siège, et les pouvoirs des civils la passent à ce moment-là à l'autorité militaire. Ce qui fait que pour les républicains vendéens et ceux de la Roche-sur-Yon, Travaux, c'est toujours l'homme providentiel, c'est le pacificateur, et qui continue son oeuvre, vous voyez, donc encore fin 99, début 1800. Sous le consulat et l'Empire, c'est un petit peu artificiel, ce que je vais dire, mais enfin, sous le consulat et l'Empire, on peut dire qu'il n'y a pas de solution de continuité. Les bleus, les patriotes, les bleus, continuent à dominer la vie politique. Et je prends en particulier l'exemple de l'ancier, Louis-Auguste, vous voyez, en bas à gauche, qui était syndic de la commune en 89, qui a été administrateur du district de 90-95, qui est un gros acheteur de biens nationaux. Il est maire, il est nommé, il y a les maires seuls, ils sont nommés, il est maire de la Roche-sur-Yon jusqu'en 1812, il est conseiller d'arrondissement, toujours nommé, et conseiller général nommé par Donaparte, puis Napoléon, pendant cette période. C'est un, on peut dire que c'est un bleu, c'est un bleu qui accepte l'Empire, le consul et l'Empire, on peut le dire pour, parce que le premier consul et l'Empereur sont un rempart contre le rétablissement de la monarchie. Vous voyez que sa famille, il a son frère qui est administrateur du district d'Estabdolonne, il a un neveu qui est Victor, chasseur à cheval de la Vendée, je ne sais pas s'il était présent à la prise de charrette, c'est bien possible, mais je veux insister aussi sur la droite, vous le voyez, sur un autre phénomène, le maire de la Roche-sur-Yon, sous la monarchie de Juillet, l'un des maires, mais ce n'est pas le seul, Jacques-Antoine Lancier, qui est un cousin, un petit cousin de Louis-Auguste, est le fils de Jacques-Philippe René, J.P.R. Lancier, qui a été massacré à Sainte-Foy par les Blancs, par les insurgés, il a fait 14 enfants, mais massacré, et donc Jacques-Antoine est un de ses 14 enfants. Vous voyez l'ancrage, l'ancrage familial, littéralement, l'ancrage familial, donc, dans la période révolutionnaire. Alors, l'oncle, l'exemple de Lancier, donc, est tout à fait caractéristique, de même que caractéristique, l'exemple des 100 jours, après la première restauration. Lancier retrouve son poste de maire pendant tout le temps, et puis surtout, on retrouve Travaux, puisque avec le général Lamarck, et puis lui-même, donc il est chargé de lutter contre la nouvelle insurrection royaliste pendant les 100 jours. Et Lamarck et Travaux battent les Blancs à deux reprises, au moins, donc, à Roche-Cervière et à Esnay, et à Esnay, donc, à la fin mai, et à son retour de la bataille d'Esnay, Travaux est accueilli triomphalement à la Roche-sur-Yon. Voilà, triomphalement. On comprend à nouveau que, pour les républicains, vendés en général, mais Lyonnais en particulier, Travaux soit le pacificateur de la Vendée, donc le général républicain, protecteur, sauveur, littéralement, de la ville. Ce qui ne va pas empêcher, au contraire, Travaux, parce que, justement, il a réprimé l'insurrection d'être arrêté et condamné à mort par la seconde restauration. La deuxième période longue, vous voyez, c'est la ville bleue. Alors, le bourg devient un peu, un peu, un peu ville. Alors, là, j'ai repris les périodes traditionnelles. Sous la restauration, donc, les inquiétudes des bleus de la Roche-sur-Yon sont justifiées, surtout à partir de 1823. Elles sont justifiées immédiatement, parce qu'au mois d'août de 1815, donc, mai, juin, juillet, vous voyez, trois mois après la victoire des Znay, l'armée blanche, donc, les royalistes, les paysans, occupent littéralement la ville. On imagine l'attitude, la tête, des anciens chasseurs à pied, des anciens chasseurs à cheval, lorsque, donc, ils voient arriver dans leur ville les paysans, donc, de l'armée catholique catholique et royale. La ville est tenue, effectivement, pour suspecte, pendant toute cette période. Le texte n'est pas là, mais il y a un magistrat qui, en 1815, au moment où la Roche est occupée par les troupes royalistes, qu'est-ce que... Ah oui, ah ben oui, ah oui, ah ben oui, donc, qu'il dit que... Il faut qu'on arrive en 1977, c'est bien compris. que la Roche, donc, est une ville qui a eu mauvais esprit depuis le début de la Révolution. Et vous le voyez que le préfet de Voiters, en 1816, parle, oui, c'est souligné, de la Roche-sur-Yon, qui n'est pas là, qui n'est plus la Roche-sur-Yon, qui est à ce moment-là bourbonvendée, comme d'une colonie composée d'étrangers. C'est l'idée d'îlot, d'une colonie comme une verrue implantée dans un pays qui n'est pas le sien. Sous la monarchie de Juillet, les maires sont tous des héritiers de la période révolutionnaire. Je viens d'évoquer tout à l'heure l'Ancier. Le maire Merlan, un de ses cousins, a été massacré aussi par les Blancs. Son frère aîné a été administrateur du district de la Roche-sur-Yon, un Jacobin pendant la Révolution. et l'exemple de l'autre maire, Moreau, vous voyez la généalogie. Il est le... Il est le... Basile et Eugène sont les neveux, petits-neveux du maire de la Roche-sur-Yon en 92-93, un bleu, un patriote qui a disparu dans la tourmente. On ne sait pas qui il est devenu. Basile est le fils de Nicolas Alexandre, chasseur à pied de la Vendée, donc il s'est battu. Et donc, le fils de Basile sera maire sous la Troisième République. Donc, il y a les filiations. La mesure politique significative, c'est l'érection et l'inauguration de la statue de travaux. Vous voyez donc là une carte postale qui montre la statue, non pas sur la place centrale, d'où elle a été déplacée lorsque la statue de Napoléon a été inaugurée au début du Second Empire. Mais donc, elle a été déplacée devant les Halles, place des peupliers et ce sont les Allemands qui, hélas, l'ont enlevé en fin 40, je ne sais plus trop, 41. Et vous voyez, au général travaux, le pacificateur de la Vendée. Le comité d'érection de la statue, ils étaient six, donc, étaient présidés par Messager, son ancienne aide de camp et par un autre de ces aides de camp, Enoch Jacquet, un protestant dont un des cousins avait été, dont le père a été massacré par les Blancs, un autre, un cousin a été massacré par les Blancs et un autre cousin a été tué en combattant les Blancs. Ce sont vraiment des familles, vous voyez, enracinées dans la période révolutionnaire. Sous le second empire, vous voyez, bonapartiste bleu, on peut considérer que c'est un petit peu comme le premier empire. Les bleus considèrent que face à la menace de la monarchie, du rétablissement de la monarchie, Louis de Napoléon Bonaparte, c'est un rempart. Il faut se souvenir qu'en 1948-1949, aux élections législatives, les Blancs raflent la mise. Ils ont 7 députés sur 9 en 1948 et 8 députés sur 8 en 1949. Donc, ils sont favorables à la restauration, bien entendu. Et vous voyez, donc, le score de Louis de Napoléon Bonaparte à l'élection présidentielle de la fin 48 et puis les scores aux différents plébiscites. Vous remarquez les taux d'abstention, mais je vais revenir dans un instant. Alors, vous voyez que là, c'est une carte, bon, les couleurs, bon, voilà ce qu'elle va là. C'est une carte de l'abstention très tôt en 1951, mais c'est très significatif parce que vous constatez que les cantons les plus bleus, c'est-à-dire, les plus républicains avant, sont ceux où l'abstention est la plus faible. Ceux au contraire où le légitimisme est le mieux implanté, le plus implanté, ont les taux d'abstention les plus forts. La Rocherion, Napoléon, la Vendée, donc un taux d'abstention, donc le 47 qui est supérieur au sud mais inférieur au nord. 5 minutes pour moi ? Ah ben, alors là, alors là, il faut dire que l'héritier, enfin, le prétendant à la couronne, le comte de Chambord, pas à ce moment-là, mais va donner la consigne ou légitimiste de n'être ni électeur ni éligible. ce qui fait que l'abstention sera forte pendant ces temps-là. Troisième période, 70-14, alors là, du coup, la République l'emporte définitivement. Vous voyez les listes des maires. Eugène Moreau, donc, descendant direct des Moreau de la période révolutionnaire, guillemets, ingénuaires. C'est guillemets qui a fait accueillir Clémenceau en 1906. Les couleurs ne sont pas terribles, mais le canton lui-même est républicain. Vous voyez donc le canton, le voici, et on s'aperçoit donc depuis 71, donc sans discontinuité, donc les conseillers d'arrondissement, d'ailleurs, comme les conseillers généraux, sont républicains. Et cela ne s'explique pas uniquement par le poids de la roche, qui est relativement limité, mais par le vote républicain de communes qui sont républicaines. Je pense en particulier au cas d'Aubigny, dans l'extrême sud, sud-ouest, qui a la particularité d'avoir un maire républicain qui est un noble breton, le vicomte Francisque de Saint-Maluc, et qui est le seul maire républicain, noble républicain de Vendée. Alors, la carte plus générale qui montre donc en 1990 au municipal que, donc c'est la carte qu'on vient de voir là, mais on remarque que la roche n'est pas isolée de ce point de vue-là. Vous constatez qu'il y a des communes dans le nord, ça va changer par la suite, qui sont toujours républicaines. Ce n'est qu'après 90 que sous le... Là, c'est la guerre scolaire qui va se développer, donc beaucoup de communes à ce moment-là vont basculer, vont quitter le camp républicain pour basculer donc à droite dans le camp royaliste. Sur le plan législatif, c'est plus compliqué. Vous voyez la roche et la première circonscription. Vous voyez la liste des députés. Les députés sont, sauf le dernier, donc tous nobles, Rochereau est sans doute monarchiste. Et les députés républicains. René Marcheguet est un protestant dont le Bisaïeul a été tué au combat en combattant les insurgés en 93 et dont le Laïeul se bat dans les rangs de la guerre nationale de Nantes contre les Blancs qui attaquent Nantes en juin 93. Donc, des législatives disputées et en 1900, avec des progrès. Et lorsque Clémenceau vient en voyage officiel, vous voyez le repas sous la grande tente sur le... montée sur la place qui n'a pas... Les républicains à ce moment-là n'aiment pas Napoléon. Le centenaire n'a pas été célébré, contrairement à 2004. Vous voyez Clémenceau parlant à... Homer. donc à guillemets, Daniel Lacombe avec sa moustache et puis à l'extrême-gauche donc Chayébert qui est le gendre qui est le gendre de Paul Baire, le ministre de l'instruction publique de Ferry. Donc c'est là l'un des fondateurs de l'école primaire laïque gratuite et obligatoire donc en Vendée. En France et donc en Vendée. À ce moment-là, Clémenceau prononce un discours resté célèbre, extrêmement important, qui pour les Bleus a été une consécration de leur progrès et puis en même temps un espoir pour des progrès à venir. Vous voyez donc Défense des Bleus, critique du cléricalisme, c'est bien nous les Républicains qui avons revendiqué, qui contre l'Église romaine, la liberté de conscience que Grégoire XVI appelait un délire. Il y a là une critique de la position du Vatican, de l'antéchelique Cantatura, du Syllabus, les défenses de la liberté de conscience et plus bas. Nous avons toujours vu l'Église complice, des gourmandes réactions. Là, c'est la défense, nous sommes en 1906, c'est la défense de la loi de séparation des Églises et de l'État. Alors que les Républicains espèrent à ce moment-là qu'avec Clémenceau, mais Clémenceau est très mal vu à droite vendéenne par les monarchistes. Il n'est pas reçu, la porte de la mairie est fermée, il n'est pas reçu à Mouillou-en-Paret par de la d'Atasini, le père. Les Républicains vendéens espèrent que Clémenceau va leur donner un coup de fouet. Eh bien, ce n'est pas le cas puisqu'en 1914, ils perdent la première séconscription, celle de La Roche, vous la voyez. Les cantons de La Roche et de Mareuil, républicains, donc continuent à... Donc, ils sont toujours républicains, mais autrement, vous voyez en rouge donc les cantons monarchistes. à ce moment-là, les trois sénateurs de Vendée sont monarchistes, les quatre députés sur six sont monarchistes et le président du conseil général, c'est un sénateur, c'est le sénateur, j'ai oublié son nom, le sénateur Emmanuel Allegan. La Roche-sur-Yon de ce point de vue-là, donc isolé. Merci. Florence ? Pardon. J'ai tenu combien de temps ? On va continuer en faisant un point à la veille de 2014, toujours avec le même questionnement et la même problématique. Les élections qui se déroulent de 1984 jusqu'à 1912 sont toutes, on le rappelle, largement portées par les républicains, les listes républicaines et laïques, avec le même mode de scrutin à l'époque pour un mandat de quatre ans. Mais la question des candidatures dites ouvrières s'était déjà posée. Pour faire bref, c'est à la fois l'élargissement des bases sociales aux classes populaires et c'est aussi sur le flanc gauche l'ouverture donc à des candidats représentant des forces sociales. Ça n'a pas pu se faire en 1996, vous voyez pourquoi, le maire, donc radical, Stéphane Guilmé, refuse l'entrée de ces candidats puisque dans ces candidats il y a Pierre Ours, le maçon, qui a été un des animateurs de la grève de l'année précédente et il y a Ismaël Bourreau, typographe, qui se présente comme socialiste révolutionnaire et qui deviendra le fondateur de la fédération des syndicats de la Roche-sur-Yon et donc de la Vendée. Comment vont se situer ces débats en 1912 ? La liste donc d'Union républicaine, vous voyez ses composantes, cette fois-ci elle est dirigée par Lucien Genouer, elle accepte trois des cinq candidats, des cinq postulants que les socialistes demandaient, la toute jeune fédération socialiste de Vendée s'était créée ou plutôt recréée en 1911 et le seul qui passe c'est Adrien Guillard qui à proprement parler n'est pas un candidat ouvrier puisqu'il est avocat et il est élu au premier tour. Je n'ai pas le temps d'évoquer les biographies de ces personnalités qu'on retrouve bien sûr dans le métron, je dirais simplement que cette personnalité était attachante, très éclectique, auteur de poèmes, de pièces de théâtre, c'était un libre-penseur, c'était un membre actif de la Ligue des droits de l'homme, des droits de l'homme, il n'a pas pu avoir véritablement d'action au sein du conseil municipal puisqu'il est mort très tôt, les élections sont de 1912, il est mort en mai 1914. En 1919, on a une liste d'unions socialistes et syndicalistes sur laquelle, liste incomplète par rapport au nombre de conseillers attendus et sur laquelle on voit donc en effet des ouvriers, des syndicalistes, Louis Bernard est le secrétaire de l'union départementale des syndicats, Bonodé est l'administrateur de la société coopérative de production La Ruche Lyonnaise et on voit donc la présence outre d'ouvriers du bâtiment, la présence aussi d'ouvriers du chemin de fer. Je passe donc sur ces biographies. Ces socialistes donc n'obtiennent pas suffisamment de voix et se rallient donc à la liste d'union républicaine. En 1925, la liste d'union républicaine, toujours avec cette composante radicale, démocratique et laïque, fait place à quatre socialistes, vous les voyez, un postier, Raymond Daviso, mais qui est aussi secrétaire de l'union départementale CGT, Léonce Gluard, Émile Louis et Marcelin Morillot et on prendra la peine de regarder ce qui les motive, bien sûr faire concier les forces vraiment républicaines et démocratiques mais surtout faire triompher l'idée laïque dans une république intangible et donc pour le respect absolu de la liberté de conscience et l'intangibilité des lois de laïcité. Donc il faut se placer dans le contexte. On est sous le cartel des gauches. En Vendée, s'est constitué un cartel de défense laïque en 1923 dont à travers les composantes on peut rappeler ce qu'étaient les forces de gauche à l'époque. On n'employait pas ce terme-là mais voilà sur quels critères ces forces de gauche se rassemblaient sur la défense de l'école laïque mais pas seulement. La conception de la laïcité c'était aussi l'anticléricalisme dans le sens que lui avait donné la vice être laïque c'est refuser aux religions qui passent le droit de gouverner le monde. Et c'est donc sur cette conception que se rassemblent ces forces. Elles ont donc en 1925 au moment des municipales au niveau laïque au niveau local à s'opposer à une liste très incomplète aussi des communistes sous le bloc ouvrier et paysan à une liste républicaine de droite et à une liste d'union catholique qui se place d'emblée sur le fait que les républicains se sont ouverts aux socialistes vous voyez le début ils ont copié le cartel des gauches mais aussi s'appuie sur le refus des lois de laïcité. C'est bien cette question de la laïcité qui est un des éléments de fracture. En 1924 il y a eu en Vendée comme à l'est de la France mais en Vendée une véritable croisade pour obtenir la reconnaissance du concordat alors que le cartel des gauches annonçait qu'il allait appliquer la loi de séparation dans ses départements recouvrés. Donc 1925 sur les résultats donc du premier tour on a 20 candidats républicains qui sont élus et il faut attendre le second tour pour l'élection de 4 socialistes dont vous avez les noms ici. On remarquera parmi eux Léon Segluard qui va devenir maire de la Roche-sur-Yon à la Libération et on remarquera parmi eux Raymond Davisseau et c'est l'appui des socialistes avec les syndicalistes puisque Raymond Davisseau était secrétaire de la Bourse du Travail de la Roche-sur-Yon donc de l'UD-CGT à l'époque. 1929 on passe à un mandat de 6 ans là encore les républicains radicaux se posent la question de l'ouverture ils ne vont pas jusqu'à cette ouverture aux socialistes ils rappellent leur attachement à la laïcité mais ils s'en démarquent de ces socialistes en refusant la lutte des classes. Les socialistes donc constituent leur propre liste incomplète 14 candidats au premier tour 20 élus de la liste républicaine sont élus et au scrutin de balotage les socialistes se maintiennent et ils ont 6 candidats qui sont élus vous les avez sous les yeux non seulement sur la question laïque mais aussi sur la question sociale décider à réaliser des réformes vont donner plus de bien-être aux travailleurs etc. parmi eux le postier donc Elie Crépeau les municipales de 1935 se placent évidemment au cœur de la crise qui touche aussi la Vendée le comité d'union républicaine qui prépare la liste doit tenir compte à la fois d'une contestation radicale socialiste et il est aussi contraint de s'ouvrir donc à nouveau aux socialistes et en constitue donc une liste d'union des gauches un peu complexe vous voyez le commentaire qui en est fait mais en constituant cette liste on rappelle aussi dans le bilan du mandat précédent le fait que la municipalité précédente avait refusé la demande émanant des catholiques d'appliquer la représentation scolaire proportionnelle ce qui avait déjà été débattu en 1920 et déjà refusé en 1920 on retrouve donc la question laïque la question scolaire dans ces élections de 1929 on retrouve le bloc communiste qui présente donc les candidats que vous voyez ici ce sont tous des ouvriers syndiqués CGTU vous voyez ce qui les rassemble non seulement contre la loi de deux ans et contre la guerre mais aussi pour donner un coup de pied à cette municipalité ionaise bourgeoise et au parti socialiste SFIO mais devant les résultats il faudra bien que les communistes appellent à voter pour les six candidats socialistes et cette fois-ci dans le contexte de 1935 ce sera pour barrer la route au fascisme donc cinq socialistes sont élus certains sont des conseillers sortants comme Daviso et Glouard vous en avez donc la liste ici est-ce qu'on peut prendre une minute pour regarder l'influence de ces socialistes dans le conseil de 1935 et ensuite et bien faible cette influence ils ont appuyé la demande émanant des syndicats d'instaurer un conseil de prud'homme mais sans succès je vous rappelle qu'en Vendée il faudra attendre 1975 ils n'ont pas pu afficher leur soutien aux grèves des grèves locales et ils n'ont pas obtenu même s'ils ont demandé à plusieurs occasions des aides au moment donc de l'arrivée des réfugiés espagnols sur les côtes vendéennes mais ça c'est intéressant puisqu'on parle de filiation et d'héritage on remarquera les pratiques de deux conseillers municipaux socialistes Morillo et Glouard notamment Glouard à la commission des finances qui régulièrement rendent compte de leur mandat dans des réunions ouvertes ouvertes au public alors ce n'est pas les conseils citoyens dont on parlera après mais c'est déjà cette pratique et qu'ils agissent notamment au niveau de la revalorisation et du statut du personnel communal bien entendu sous Vichy le conseil municipal est placé sous contrainte avec un maire et des conseillers nommés mais remarquez que les quelques conseillers municipaux socialistes et notamment Glouard par exemple sont maintenus une originalité mais on la trouve dans d'autres municipalités Vichy a nommé des femmes au conseil municipal de la Roche-sur-Yon c'est madame Grou qui a été nommée bien sûr avec l'arrivée de la période de la libération et en attendant l'organisation des nouveaux pouvoirs les maires vont être révoqués s'ils ont collaboré ou s'ils sont considérés comme Vichyste je vais donc très vite le maire est révoqué comme Vichyste tapons un certain nombre de conseillers municipaux vous les avez sous les yeux sont soit révoqués soit destitués la madame Grou qui a eu donc un rôle éphémère et en septembre 44 c'est le conseil départemental de libération avec l'appui du conseil local de libération qui propose et c'est le préfet donc qui nomme ce nouveau conseil en attendant de futures élections et vous y voyez sous une direction MRP des conseillers municipaux socialistes et un communiste Marcel Elino les élections de 45 voient s'affronter donc trois listes je commande simplement la présence des femmes sur ces listes au total sur les trois listes il y aura 12 femmes qui seront candidates on s'intéressera à la liste commune d'union patriote républicaine de la résistance qui est conduite par Léonce Gluard conseiller municipal sortant et conseiller municipal depuis 1925 et vous voyez que cette liste commune associe donc les socialistes des radicaux des radicaux socialistes et les communistes simplement un petit commentaire sur les femmes quand elles sont candidates on les présente la plupart du temps non pas en tant que leur propre personnalité mais femmes de déportés ou femmes de fusillés comme si elles n'existaient que par cette référence à l'issue du premier tour c'est le préfet de l'époque donc l'ancien préfet Moreau enfin l'ancien préfet de la libération qui est élu avec quelques autres notamment de la liste qui refusait les communistes le deuxième tour voit la liste commune se ressouder se resserrer et elle permet à Léonce-Gluard donc avec une majorité de gauche composée donc de 8 socialistes 3 apparentés et 3 communistes dont vous avez les noms et dans sa majorité il y a 3 femmes qui sont élus donc à Léonce-Gluard d'accéder à la fonction de maire donc en 1945 les élections de 1947 6 listes qui sont en liste en effet un contexte évidemment modifié un contexte social marqué aussi par les grèves y compris au niveau de la Vendée et plus particulièrement dans le contexte vendéen cette guerre scolaire qui renaît avec ce qu'on appelle l'affaire des Kernesses que je n'ai pas le temps d'évoquer mais qui par certains côtés rappelle la croisade de 1924 les conseillers municipaux qui sont élus en 1947 là encore des socialistes des communistes vous les avez sous les yeux Léonce-Gluard peut à nouveau avec une majorité de 5 socialistes 4 communistes et quelques appoints être à nouveau élu maire de la Roche-sur-Yon mais vous voyez qu'il ne conserve sa place de maire qu'à une seule voix un petit mot quand même pour dire est-ce que la situation à la Roche-sur-Yon se retrouve dans le reste de la Vendée vous voyez très brièvement que ce n'est pas la dominante politique du reste de la Vendée pour les municipales de 1947 où on voit le poids des indépendants dits de droite des républicains indépendants bien sûr c'est pas le parti des républicains indépendants postérieurs et du RPF mais qui est déjà un petit peu en perte de vitesse parmi ceux qui ont été élus en 1947 j'indique simplement la présence de Mamona qui par ailleurs était conseiller de la République mais qui démissionnera assez vite en 1948 les élections de 1953 vous voyez ce qu'elles offrent on remarquera là encore sur la liste de la démocratie socialiste et laïque menée par Gluard et qui remporte six sièges la présence des femmes mais aussi la liste du PC avec ce titre à rallonge la liste présentée par le PCF qui obtient trois sièges et qui présentait elle un certain nombre de femmes qui n'ont pas été élues mais j'attire l'attention sur Marthe Mornet qui était la veuve de l'ancien secrétaire de l'union départementale CGT de Vendée et qui venait d'être assassinée pense-t-on en 1952 Gluard reste donc conseiller municipal malade il ne se représente pas au poste de maire et les résultats sont donc trois PC six SFIO c'est Léon Tapon l'ancien maire radical destitué qui revient en force et qui est élu à 18 voix contre le candidat socialiste à l'Amérique qui était Amédée Pellel mais je vous fais remarquer ce qui va petit à petit faire glisser les radicaux vers la droite dirait-on et c'est le fait qu'ils abandonnent la référence à la question laïque puisqu'ils considéraient que cette question était désormais dépassée en 1955 il y a des élections partielles parce que le conseil a été dissous là encore on voit une gauche dite socialiste communiste radicale qui peut disposer de 14 sièges sur la droite avec deux listes de droite dont une très marquée CFTC la liste d'action familiale et sociale emporte 4 sièges donc on a 13 sièges à droite 14 sièges à gauche 13 sièges à droite c'est Camille Simon radicale qui devient maire mais le fait qu'ils s'adjoignent non pas deux adjoints socialistes mais un adjoint communiste le secrétaire de la fédération départementale Auguste Brunet crée des dissensions des tensions qui amèneront à nouveau à des basculements je vais très vite donc pour dire que c'est en 1959 avec la liste d'union nationale on va dire qui passe en entier que le basculement se fait et que cela clôt puisque vous aimiez bien les cycles que cela clôt un cycle de domination des radicaux dans la ville de près de 80 ans et c'est à partir de 1971 on l'a d'ailleurs évoqué hier dans d'autres exemples que se prépare le travail de reconquête avec un questionnement donc un nouveau questionnement les équipes qui vont se préparer tout en étant aussi républicaines aussi démocratiques et peut-être plus sociales que les précédentes est-ce qu'elles ont conservé cette filiation laïque que nous avons évoquée comme ciment des républicains précédents donc 71 les municipales sont une sorte de galop d'essai pour 77 même si on a d'un côté une liste on va dire en gros conduite par le PSU un PSU qui à ce moment-là n'est pas encore un PSU du moins vendé marqué par les chrétiens de gauche par les cathodos de gauche pour faire simple ce sera un petit peu après et cette liste fait quasiment jeu égal avec la liste qui est conduite par le PC avec vous voyez ses composantes le PS etc donc le PSU qui là constitue sa liste en 71 a bien servi de tremplin pour ce qui va se préparer en 77 les municipales de 77 vont intégrer donc 3 PSU 3 autogestionnaires inorganisés sur les 33 membres que la liste de la gauche unie présente voilà donc ces grands groupes des socialistes et 10 présentés par les communistes et 6 PSU et autogestionnaires voilà ces candidats donc jeunes à l'époque avec un duel donc Paul Caillot Jacques Oxtiette comme le présente la presse de l'époque est resituée dans le contexte qui nous occupe depuis ces deux jours le basculement à l'ouest d'un certain nombre le basculement à l'ouest le basculement à gauche d'un certain nombre de l'ouest il est donc temps de voir à la fois si on peut répondre à notre problématique initiale et les ingrédients qui ont fait la réussite de 77 je dirais qu'il y a bien sûr la fin des notables la dynamique d'une équipe jeune qui là avait une moyenne d'âge de un petit peu moins de 43 ans il y a bien sûr on l'a évoqué aussi le travail le long travail de préparation solide du contrat municipal qui est proposé aux électeurs et un contrat municipal qui fait beaucoup de propositions en matière de transport en matière de logement moins et ou d'une manière anecdotique sur la place Napoléon l'aménagement de la place Napoléon on en a parlé et un contrat municipal qui a été bien sûr qui s'est appuyé sur le document du PS au niveau national mais qui s'est appuyé aussi sur la négociation entre les partenaires et comme le dit Guy Ruchot qui s'est appuyé aussi sur des collectifs citoyens qui ont été consultés sur ce contrat municipal encore une fois très élabant qu'est-ce qu'il y a aussi dans les ingrédients et il y a peut-être alors la compétence on ne le sait peut-être pas encore mais en tout cas de nouvelles figures du point de vue du parti communiste dans les dits candidats communistes qui sont sur la liste il y a la personnalité de Marcel Guintard certes membre du comité central certes secrétaire de la fédération du PCM mais si vous permettez avec sa faconde et avec sa rondeur qui fait oublier ce qu'on pourrait appeler la figure stalinienne donc juste brunée qui précèdait donc l'appui des communistes et peut-être avec un apparent renouveau de leur ligne qu'est-ce qui fait l'appui aussi c'est l'appui sur les syndicalistes comme l'avaient fait certaines listes précédentes et en particulier sur la CFDT l'union départementale CFDT l'union locale CFDT prend directement parti et appelle à voter pour cette liste de la gauche unie même si Guy Ruchot n'est plus secrétaire général de l'union départementale CFDT en 77 c'est une figure influente et puisque l'on parle de Guy Ruchot on va dire aussi l'ingrédient c'est l'arrivée c'est l'intégration donc de catholique de gauche comme Guy Ruchot mais comme quelques autres qui vont jouer toutes leurs parties et pour lesquelles on pourrait demander quelle sera en effet l'influence au niveau de la question laïque il faudrait y ajouter aussi les transformations du point de vue de la démographie puisqu'on a rappelé hier aussi que la Roche-sur-Yon était devenue une ville importante même si c'est quand même une ville moyenne mais la première ville avec 45 000 habitants et une progression démographique très forte l'arrivée de nouveaux citoyens dans la ville venus de la campagne et venant travailler chez Michelin installés depuis 1971 chez S20 dont on a rappelé que S20 alors c'est pas le maximum à ce moment là mais c'est quand même 1600 salariés ou pour les femmes chez Big Chief Biedermann une main d'oeuvre peu qualifiée peut-être réputée docile et peu exigeante mais qui a vécu déjà des mouvements dans le milieu des années 70 et qui aspire à un cadre de vie meilleur ce sera un des slogans aussi dans une ville où les géographes on a cité Jean Renard Jean Renard et Alain Chauvet évoquaient la ségrégation sociale qui y existait donc ces aspirations et ces composantes expliquent la réussite donc de ces forces de gauche et cette entrée dans le socialisme municipal à la Roche-sur-Dion mais deux remarques d'une part ces forces de gauche sont isolées dans le département si vous regardez les autres villes et bien elles sont restées dans le giron de la droite même dans le sud de la Vendée Fontenelle compte donc la Roche-sur-Dion en mars 77 peut apparaître non pas comme un isolat mais quand même comme un îlot socialiste dans un département qui va se rappeler assez vite par son hostilité marquée et d'autre part ces forces de gauche et bien elles ont évidemment considérablement changé et il ne s'agit pas vraiment des héritiers des héritiers donc de la gauche républicaine et laïcs d'autre fois mais alors dire une nouvelle gauche on sait qu'il y a d'autres connotations on ne s'agit de la droite et on sait que et on voit